bonjour à l'intérieur des biens de la chaîne de cristal aujourd'hui je vais faire un haul fnac spécial dvd oui et non parce qu'en fait j'ai un article qui n'est pas de qui est de la fnac mais qui n'est pas dvd voilà donc je vais vous montrer voilà je vais commencer déjà par c'est un manga livre manga donc c'est les carnets de l'apothicaire donc voilà c'est une abonnée une abonnée non c'est une youtubeuse pardon que je regarde comment s'appelle je mettrai dans la barre d'infos sa chaîne annoncé si ça y est c'est bon c'est la chaîne de picketing boutique c'est beau chercher c'est picketing boutique alors je sais pas si je le prononce bien mais dans la barre d'infos je mettrai sa face à moi donc maintenant je vais alors je vais vous expliquer un truc avant de commencer par en fait il ya un moment donné je sais pas pourquoi je n'arrivais plus rien à noter sur ma tablette en dessous de ma vidéo j'arrive à noter certains trucs et bien ce coup ça me l'effacer ça me le supprimer donc voilà donc là ça commence à revenir donc je commence à remettre certains trucs voilà et puis donc là donc on va passer directement au dvd voilà donc je vous en dirai de quoi ça parle quand je l'aurai fini de lire un toi qui est arrivé dans un état tout un côté à moitié déchiré abîmé non j'avais pas de renvoyer pour ça bon maintenant il s'est déchiré maintenant le truc qui commence à déchirer bon bref voilà donc on va commencer directement la vidéo la vidéo n'importe quoi qu'est ce que je rajoute qu'est ce que je vous raconte moi je vous montre tous les dvd que j'ai voilà j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai voilà oui non j'ai envie de retirer un parce que voilà bref c'est pour une autre vidéo après alors tout d'abord j'ai reçu de roné château vidéo je sais pas si vous connaissez c'est une très bonne marque mais après fait beaucoup de films en aurait bon donc je vous montre attendez que je cache pas parce que je pense que vous allez me voir où je me rapproche ah non j'ai cru que ça serait marqué là mais non dans des recherches mais donc en fait on ne s'est pas marqué en gros mais il y a louis de finesse qui joue dans docteur knuck donc c'est pas écrit de turc nok c'est écrit que knuck mais ça se dit comme normalement docteur knuck donc c'est un film en oreille blanc voilà moi j'adore tous les films de lutte finesse donc là je vais me refaire toute ma collection parce que je l'avais avant mais je sais le relais passé avec mon ex bref voilà mais il joue pas il joue pas beaucoup de temps on le voit juste un passage puis après on ne revoit plus alors celui là comment vous dire ça oui donc en fait je n'ai pas raconté de quoi ça parle donc en fait ça parle d'un charlatre mais d'un charlatan médecin voilà c'est là qu'il s'est passé pour un médecin voilà en fait il est pas médecin du tout voilà en fait il va aller quelque part parce qu'avant il ya un vrai médecin qui habitait dans la ville je sais plus dans la ville du val de marne je sais plus bref bref et donc son médecin qui le remplit enfin médecin qui était là avant lui est parti à lyon et à lyon c'est pareil il a aucun mais il a aucun passion du tout puisque puisque les gens ne viennent pas en fait pour sa seule une dame qui a dit ah ben non c'est pas chez vous c'est chez au dessus où je sais plus être comme avant là en fait ça parle d'un médecin d'un fond médecin qui va aller dans une ville dans une nouvelle ville du val de marne je crois que c'est et ben lui il va affronter plein de maladies et donc pour avoir des patients pour retrouver des symptômes en disant rien eh ben en fait il va leur faire une consultation gratuit voilà donc c'est assez marrant voilà attention que vous savez tous les films de tunès sont assez marrant après vous avez la rue sans lois que je vous montre tout de suite ici voilà donc ici c'est marqué que vous voyez là au milieu vous allez voir louis de funès ici voilà la rue sans lois c'est ça parle pas beaucoup dans ce film là voilà mais c'est en or et blanc comme lui toutes les films sont en or et blanc donc moi j'adore moi j'ai pas de problème avec la couleur de noir et blanc ça me dérange pas voilà contraire je préfère mais noir et blanc parce que on y voit toutes des petites tous les petits dépôts voyez et ça j'aime bien de l'époque en fait je vous montre là haut mais en plus là ici c'est marqué là aussi hein voyez là une étiquette l'huile des funès voilà donc en fait ça parle d'une des gens qui vont passer leur permis machin voilà et puis c'est super marrant parce qu'en fait c'est comique et c'est une version comme et quoi ces versions voici votre permis mais version comique alors là il n'y a pas plus que moi j'ai ça c'est un de mes films préférés voilà pour l'instant j'ai que cela en enfin renaît château d'une encore un autre mais ça c'est pour une autre vidéo que je vous montrerai après voilà donc après vous avez un brôle de parvoissien avec et bourville vous écrit en gros la moyenne puisque c'est lui qui fait partie du film voilà le plus gros des acteurs c'est lui donc voilà un groupe de parvoissien donc en fait c'est un qui va payer les troncs donc je sais pas si vous connaissez ce que c'est le tronc dans les églises mais c'est quelqu'un qui pire les troncs c'est à dire qu'il va prendre l'argent que les gens donnent donc voilà donc tout le film et ça c'est le commissaire que sera qui a fait pas qu'ils aient de l'arrêter mais il n'arrivera jamais à l'arrêter il n'arrivera jamais à l'arrêter mais on attendait mais il n'arrête pas parce qu'en fait il partait dans un autre ville où je sais pas où bref ils ne disent pas voilà et quoi qu'il va se faire choper mais on va tout le temps donc voilà ça c'est avec jean lefebvre si je me trompe pas et c'est le mec les comédies n'aimé un essai et s'en fout ses sorciers donc c'est un film qui parle de deux personnes donc avec jean lefebvre qui j'en ai fait pas partir en vacances entre guillemets vacances travail à l'île de la réunion je crois que c'est ou je sais plus bref là et un jour quand il va être bourré avec avec l'ami qui l'a rencontré une puissée sur un totem il va l'arriver que des catastrophes que des malheurs voilà et si comique voilà parce qu'en fait à chaque fois le totem mais c'est seul c'est ça ils ont pisé là-dessus là la question sont foutus de la gueule des dieux voilà et c'est vrai que on se fout en la gueule des yeux en fait et ben ils vont leur jeter un sort donc ce dieu là qu'ils ont pisé sur le totem va leur jeter un sort et après valoir une pleine catastrophe et c'est super marrant voilà ensuite donc là donc je sais pas si vous connaissez les chevaliers du fiel qu'ils ont fait repas de famille qui est assez marrant aussi voilà donc Mathia un qui est donc c'est lui qui est super riche parce que lui il travaille dans la municipalité l'autre il travaille dans une école ils ont chacun une épouse celle là elle est en moitié des trocs pour vous raconter l'histoire et ça va se passer autour d'un repas voilà ils doivent aller chercher la grand-mère qui a un nom de retraite et tout ça bref et vont dépasser les horaires ils vont pas pouvoir aller la chercher et après vous recevoir un coup de fil quelques temps après je crois c'est bien milieu du film pas qu'ils vont recevoir ou non c'est la fin du film qui vont recevoir le coup de fil et voilà en termes et l'histoire sera terminée ce qu'elle sera décédé malheureusement ce qu'ils se disputent il dit oui toi tu apprends mémé toi tu apprends mémé moi ça ils sont toujours en train de se discuter voilà voilà il va leur arriver plein de petites catastrophes parce que mais va arriver bien l'histoire donc autour d'un repas de famille autour de je sais plus quoi je l'ai vu il n'y a pas si longtemps mais bref donc avec les chevilles du ciel si vous aimez bien il y a repas de famille qui est super marrant pensez que je vais montrer que les faits marrant bon après on a changé de catégorie reçoit je sais pas si elle dit comme la clos closette ouais c'est longue et donc j'y aurais pas trop vous dire en fait à part de cette personne là on a donc qui a mis avec celle-là d'abord qui est sa meilleure amie c'est celle-là d'abord après elle va arriver dans cette nouvelle école dans l'école où il y a ces deux là et ils vont devenir amies et puis va arriver une petite histoire voilà donc c'est un film pour jeunesse voilà donc voilà déjà je vous ai montré tout ça voilà donc elle ça fait trois quatre cinq six on a déjà six en tout que je vais montrer voilà donc les rondeur de vidéo vous allez en avoir pas mal parce que je compte en commandé pas mal donc je vais commander tous les luttes finesse on est sur la vidéo après on rendit sur la vidéo je vais commander les bourbines et les carmen d'elle s'il ya j'agéterai voilà après tous les autres je verrai et je verrai pour les prendre sur quoi vous les donner sur quoi vous les faire voilà et donc après je vous tourne un hall amazon parce que j'ai reçu genre j'ai reçu j'ai pas si je prononce bien on dit certes dessert bref j'ai reçu ça mon frère mal a gentiment monté ce matin ce que je l'ai reçu ce matin très tôt je crois était huit heures ou voilà parce qu'après je suis partie à huit heures et demie en huit heures et demie je suis partie à action voilà comme ça je laisse bien le temps d'ouvrir et tout ça et moi j'y vais y a pas beaucoup de monde voilà et donc j'ai dévalisé la action si vous avez quand vous allez voir l'action ce qu'il a en train de semener voilà j'espère qu'il va pas me faire échec sa famille de leur comment c'est vrai eh ben ma vidéo est terminée et je vais vous tourner mon hall amazon parce que il y en a c'est un big hall amazon voilà sur ce je vous dis prendre des soins de vous et de vos proches j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne de cristal